Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, on se retrouve exceptionnellement aujourd'hui avec une vidéo qui sera pas la vidéo de la semaine, la vidéo de la semaine elle arrive demain, ça sera ma routine cheveux en fait il fallait que je vous fasse une espèce de vidéo annonce, je sais pas comment dire ça de toute façon vous l'avez vu dans le titre de quoi il s'agit, c'est une vidéo concours la première raison d'être de ce concours c'est pour fêter les deux ans du blog, ça y est ça fait deux ans bon pas tout à fait, normalement c'est le 30 juillet il me semble mais voilà, blog souffle sa deuxième bougie et je suis super super contente parce que voilà en deux ans il y a pas mal de choses qui ont changé, j'ai beaucoup appris avec la création de ce blog, l'entretenir la deuxième raison aussi c'est pour fêter l'ouverture de la chaîne Youtube, ça fait 6 mois je crois maintenant que je suis sur Youtube et on est un tout petit peu plus de 200 sur la chaîne donc je voulais également fêter les 200 abonnés sur Youtube et la troisième raison encore c'est aussi sur Facebook parce que sur Facebook pareil vous êtes de plus en plus nombreuses à me suivre et j'en suis juste ravie et voilà et donc du coup vu que c'est un peu un concours pour remercier un peu tout le monde sur tous les réseaux sociaux, sur toutes les plateformes c'est à dire le blog, Youtube etc je me suis dit que j'allais tout simplement l'ouvrir à tout le monde donc le concours sera et sur Facebook et sur Instagram et sur le blog et sur Youtube je vais pas énumérer dans cette vidéo toutes les conditions de participation parce qu'il y a certaines conditions qui sont spécifiques à certaines plateformes on va dire et pour cette vidéo je vais juste énumérer celle pour Youtube en tout cas de toute façon par exemple si vous voulez participer via le blog les conditions de participation seront mises sur le blog si vous voulez participer via la page Facebook je mettrai un post avec les conditions etc etc donc voilà il suffit en fait d'aller sur la plateforme sur laquelle vous voulez participer il y aura vraiment tout 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 d'indiqué mais voilà c'est vraiment pour vous remercier d'être là, de me soutenir parce que franchement c'est un vrai bonheur au quotidien le maquillage c'est une passion, c'est bien d'en parler mais c'est toujours un peu mieux d'être écouté ça c'est sûr et voilà franchement j'aime beaucoup échanger avec certaines d'entre vous on m'a aussi fait la remarque sur Instagram de est-ce que t'as pas peur qu'il y ait des abonnés fantômes entre guillemets qui participent à ton concours oui et non parce que de toute façon faut pas se leurrer je suis pas une Youtubeuse, blogueuse qui a 10 000 abonnés donc je reconnais celles qui sont toujours à me suivre, à liker, à laisser des commentaires, à papoter avec moi donc je reconnais quand même les pseudos, je suis pas cruche là-dessus et aussi le fait que par exemple sur les réseaux comme Facebook et Instagram j'irais voir les comptes des pseudos que je ne reconnais pas tout simplement pour voir si c'est les comptes où on voit juste des photos repostées de concours juste sur le compte mais fois 3 000 quoi, c'est pas un truc qui m'intéresse je suis pas contre le fait que ça m'apporte de nouveaux abonnés parce que par exemple le dernier concours que j'ai organisé sur Instagram c'est une nouvelle abonnée qui l'a éganique c'était une jeune fille qui venait juste de s'abonner à ma chaîne et pourtant par la suite elle m'a suivie de façon assidue donc voilà ça me pose pas de problème en fait ça permet aussi de découvrir mais voilà je veux pas de compte fantôme de toute façon ça sert à rien de se fatiguer à s'inscrire parce que comme je vous l'ai dit j'irai jeter un coup d'oeil donc je le verrai et si c'est le cas la participation elle sera pas validée je pense qu'avant d'entrer dans le détail des conditions de participation etc c'est plus intéressant pour vous déjà de voir ce qu'il y a à gagner donc faut savoir que j'ai essayé de faire une espèce de thématique pour le concours c'est à dire que voilà on est l'été, c'est la période des vacances je voulais vraiment vous faire une espèce vous composer en fait une espèce de trousse à maquillage où il y a des produits dont on sert tous les jours qui sont pratiques à emporter, vraiment des indispensables et je suis partie dans cette optique là en fait pour choisir les produits on va commencer sans plus attendre comme je vous l'ai dit j'ai composé une espèce de petite trousse à maquillage comme ça donc la trousse, je l'ai pris rose parce que je pouvais pas prendre une autre couleur juste c'était impensable donc elle est rose, elle est super super mignonne c'est une trousse qui vient de chez Kiko et comme vous pouvez le voir quand même, elle est super grande le premier lot qu'on a dedans et ça c'est un de mes derniers coups de coeur et d'une de mes dernières découvertes juste quelque chose que j'adore c'est la CC crème de Herborian c'est le soin illuminateur du visage haute définition perfecteur de peau et ça c'est juste une tuerie moi j'utilise tous les jours en ce moment pour celles qui connaissent pas le principe de la CC crème c'est de la bébé crème avec un correcteur en plus dedans c'est une teinte unique c'est un petit tube comme ça donc je vous l'ai pris en format voyage c'est un format 15ml tout simplement pour rester sur le principe de on est en vacances et que ce soit facile à emporter et ça c'est une tuerie c'est un soin qui est blanc à la base et en fait quand vous l'appliquez sur votre peau ça se colore et ça s'adapte à la couleur de votre peau ça unifie mais vraiment en légèreté moi qui ai la peau mixte ça ne me fait pas briller une fois que j'ai poudré et c'est hyper hyper léger il y a vraiment rien dans la peau le toucher de la peau après est super doux franchement c'est un gros 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 coup de coeur et c'est pour ça que je l'ai prise ensuite dedans on a 7 petites choses de chez Rimmel donc vous savez ce sont les derniers jumbo à lèvres qu'ils ont sortis c'est les Color Rush c'est donc Formule Baume tout en 1 hydratation et confort couleur intense tenue jusqu'à 6h application rapide et c'est la teinte 600 On Fire je peux vous swatcher le produit parce que comme vous pouvez le voir j'ai craqué je me suis acheté exactement la même teinte les deux couleurs je vous ferai un focus après mais c'est un espèce de framboise un petit peu soutenue mais vraiment ça reste tout en légèreté la matière a l'air juste moi je l'ai pas encore testé sur mes lèvres mais la matière a l'air franchement ça glisse quoi et ça a l'air super léger et le jumbo pareil dans l'optique voyage, vacances etc c'est super pratique à en porter c'est moins galère qu'un rouge à lèvres parce que bim bam boum vous posez enfin c'est bon vous avez la couleur sur vos lèvres c'est nickel c'est terminé on a une palette donc la palette je voulais une palette assez compacte avec des teintes neutres parce que forcément les teintes neutres c'est un indispensable et donc la palette que j'ai choisie c'est celle de chez Maybelline oui Maybelline c'est The Nudes la dernière palette je pense que vous l'avez vu elle a été beaucoup sur les réseaux sociaux sur les blogs et sur Youtube donc il y a je sais pas combien il y a des teintes dedans il y a 12 teintes dedans quand même et voilà ça va pareil je vous ferai un focus de toute façon à chaque fois sur les produits donc ça part des teintes relativement claires à des teintes un petit peu plus soutenues enfin vraiment il y a vraiment de quoi faire tout aussi bien des maquillages de jour très légers que des maquillages un peu plus soutenus pour les soirées c'est vraiment le top et niveau format je sais pas si on se rend bien compte en caméra mais c'est quand même relativement compact donc ça doit être super pratique à emporter autre produit qu'on a c'est un set de 6 mini limes à ongles Craig & Carl donc c'est la collection qui a été sortie avec Sephora assez récemment c'est pas un achat prévu mais en fait je suis tombée dessus dans les soldes à Sephora et je me suis dit pourquoi pas parce que moi j'en ai déjà eu des mini limes à ongles et c'est juste super 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 pratique pour les vacances et celles là franchement elles sont juste trop trop chou en plus elles sont trop trop mignonnes vraiment vraiment et les mini limes à ongles c'est juste top quoi pour les vacances et vous voyez la taille mais c'est ridicule franchement ensuite on a ça je l'ai découvert ce matin en fait en allant chez Kiko c'est la toute 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 dernière collection de vernis donc je sais plus c'est censé faire un espèce de défaite institut je crois j'avais vu mais en fait il y a une tonne de teintes et elles sont toutes magnifiques je ne savais vraiment pas laquelle prendre j'en ai pris plein pour moi je crois que j'ai mis 30€ de vernis à ongles c'était vraiment du grand n'importe quoi et donc pour le concours j'ai pris la teinte où est-ce qu'elle est ? 82 je ne sais plus comment elle s'appelle il n'y a pas le nom dessus en fait c'est un espèce de rose avec une pointe de corail il est juste top 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 pour la sejon je le trouve magnifique moi j'ai pris le même pour moi en fait il y a plein de trucs du concours que j'ai pris pour moi-même je vous le dis je peux pas j'aimais trop les choses à chaque fois donc je les ai prises pour moi aussi voilà si vous avez déjà testé les vernis Kiko vous savez que c'est de la super 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 qualité donc voilà un petit vernis et le dernier 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 produit c'est un brillant à lèvres de chez Kiko là encore et ça c'est une collection qui était sortie il y a quelques mois je crois je sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs j'avais acheté d'ailleurs ce petit produit pour le swap avec Yasmin et c'est la teinte 05 donc là je me le suis acheté aussi du coup je vais vous montrer parce qu'en plus j'ai pris exactement la même teinte en tant qu'à faire voilà ça se présente comme ceci donc ça c'est le mien et vous savez les espèces de brillants à lèvres mais effets lèvres mouillées en fait c'est vraiment ça et moi j'aime beaucoup beaucoup ça pour un espèce de bois de rose et franchement il est trop trop joli et même si c'est une laque à lèvres elle a l'air quand même assez pigmentée donc voilà je pense que de toute façon les produits Kiko moi j'en achète pas mal et je trouve ça juste top top et j'ai jamais eu de réelle déception chez Kiko donc voilà j'espère que ce concours vous fera plaisir j'ai vraiment essayé de prendre des lots qui puissent vraiment vous plaire alors je suis désolée si jamais ça a bougé ma caméra a coupé il n'y avait plus de batterie donc merci les réflexes l'autre chose que je voulais vous dire aussi et c'est un peu la spécificité du concours par rapport à l'année dernière c'est qu'il sera en collaboration avec une autre blogueuse qui est Lorraine du blog La Cocose en Papier donc Lorraine c'est une jeune femme de 26 ans qui fait des qui a un blog lifestyle et en fait qui fait un peu tout elle parle aussi bien cuisine que DIY et surtout elle parle de beauté et du coup elle voulait contribuer au lot du concours et elle va vous offrir deux produits donc le premier c'est une huile scintillante en mode totalement fait maison totalement naturelle pour vous donner à titre d'exemple ce qui compose l'huile on a par exemple de l'huile de sésame du caprilis du macérat de vanille enfin c'est vraiment des petites choses comme ça c'est totalement naturel c'est fait de ses petites mains et je trouvais le principe hyper sympa de vous offrir ça en plus on a l'huile et on a également un savon je vous mettrai une ou plusieurs petites photos je sais pas à ce moment là pour que vous voyez à quoi ça ressemble et donc voilà un grand merci à Lorraine qui participe pour vous gâter pour les conditions de participation via Youtube donc il faut tout d'abord être abonné à ma chaîne liker donc cette vidéo laisser un commentaire en disant en dessous de la vidéo je participe et voilà globalement c'est tout j'en demande pas plus je tiens à préciser que de toute façon que ce soit Facebook, Instagram peu importe Youtube compris la participation est validée qu'à partir du moment où j'ai répondu à votre commentaire en disant oui j'ai vu etc la date d'ouverture du concours bah à compter de cette vidéo tout simplement et jusqu'au 24 juillet 18h donc à partir de 18h yet que dalle on arrête les participations parce que faut que je fasse le tirage au sort et que le tirage au sort aura lieu à 20h et donc dans les minutes qui suivent après 20h j'annoncerai la gagnante donc partout partout Instagram, Facebook, Youtube le blog peu importe ça me fait vraiment super 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 plaisir d'arriver à ce concours je le fais un peu à la dernière minute un peu à l'arrache on va dire mais voilà c'était parce qu'il fallait que je me je me suis rendu compte qu'en fait j'avais pas le temps après il y avait les vacances il y avait les concours et tout je me suis dit il faut que je le fasse maintenant le concours ça va pas être possible sinon et du coup voilà j'espère vraiment vraiment que ça vous plaira et n'hésitez pas à participer si ça vous dit c'est pour vous gâter et et ma foi qui ne tente rien à rien donc je vous fais des gros 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 bisous on se retrouve demain dans ma prochaine vidéo et voilà ciao ciao